Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo haul. J'en fais de plus en plus, j'ai l'impression. Une par mois je crois. Avant je ne faisais jamais ce genre de choses mais maintenant j'aime bien. Avant j'étais hésité, maintenant j'aime bien. Bon allez laisse tomber. J'ai n'importe quoi, je pars déjà en cacahuètes. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Je pose cette question là mais je n'ai jamais une réponse. C'est la politesse. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez la foire fouille. Il y en a chez Jiffy. Chez IKEA aussi. Et dans mon magasin Top Déco mais il n'y en a pas partout. Il n'y en a que dans quelques villes en France. Il n'est pas très connu comme magasin. Dans ce magasin là il y a plein. C'est surtout pour la décoration. La déco de la maison. Et aussi la vaisselle. Et un petit peu des jouets. Il n'y a vraiment pas grand chose. C'est surtout pour la déco. Bref on s'en fout. Et bien évidemment chez Action. Il y a plus de choses chez Action que dans les autres magasins. Je vais commencer avec le magasin de la foire fouille. En ce moment il y a une liquidation totale. Quand j'y suis allée tout était à moins 30%. Après ils ont fait un à moins 50%. Et là il y a eu moins 70%. Mais maintenant il n'y a plus rien du tout. Et quand j'y suis allée c'était les moins 30%. Il n'y avait déjà pas grand chose. Alors je ne sais pas si le magasin va complètement fermé. Ou alors s'il y a une rumeur qui dit que ça va juste changer de propriétaire. Donc on ne sait pas. Pour l'instant le magasin est complètement fermé. Jusqu'à nouer l'ordre. Et on verra plus tard. Je serais dégoûtée s'il n'y avait plus de la foire fouille. Parce qu'il est super sympa comme magasin. On verra bien. Mais bon bref là-bas j'ai pris quoi ? Juste des fleurs artificielles. Parce que je voudrais changer ma cage à zozio. Parce que je ne la trouve pas très jolie. Je voulais la remplir de fleurs. Du coup là j'en ai acheté 4. Il y a 2 fleurs d'hibiscus et 2 roses. Et donc du coup tout était à moins 30%. Par contre les prix sont trop bizarres. Par exemple celle-là elle était à 99 centimes. Celle-là elle était à 2 euros. L'autre fleur d'hibiscus est la même. Elle était à 99. Et celle-là elle était à 1,80. Il n'y avait pas les moins 30%. Il se faisait à la caisse. Mais ouais je trouve les prix vraiment bizarres quoi. C'est assez cher pour des fleurs artificielles. Qui ne sont pas très jolies quoi. Je les ai achetées mais elles ne sont pas très jolies. Mais je vais essayer d'en faire quelque chose de bien. On verra bien. Mais ouais là-bas il y avait déjà plus rien quand on y a été. C'est abusé. Et avec j'ai pris une boîte de pétales de fleurs en tissu. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais vous avez fait un DIY sur la rose de la belle et la bête. Mais du coup c'est rouge. Et vu que ma déco en ce moment je la refais tout en bleu. Et bah j'ai pris des pétales bleus pour refaire la rose de la belle et la bête. Sauf que maintenant vu que la rose avait bleu bah ça ne sera plus la belle et la bête. On s'en fout quoi. Et c'est tout bon la farfouille. Ensuite la dernière fois je suis allée chez Ikea avec ma mère. Ikea il est quand même à trois quarts d'heure de route d'ici donc on ne peut pas y aller régulièrement. Et vu que là c'est ma mère qui a tout payé. Et bah je me suis pas permise de prendre de tout plein de choses comme j'aurais voulu. J'ai pris que deux petits trucs chez Ikea. Pourtant putain il y a plein de choses qui me faisaient de l'oeil. On va voir le chardon avec mon chéri pour faire chauffer la carte bleue. Mais bref là pour l'instant chez Ikea j'ai juste pris cette petite guirlande lumineuse. Je sais qu'ils en font chez Action mais c'est des guirlandes multicolores. Et j'aime pas. J'aime pas le multicolores. Je préférais des couleurs toutes blanches. Je sais même pas si c'est blanc ou jaune. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même mieux que multicolores. Et 5 euros la petite guirlande à pile hein. Ça pique quand même chez Ikea pour ça hein. Et le deuxième petit truc que j'ai acheté. Enfin que ma maman m'a acheté là bas. J'ai un véritable coup de coeur quand je dis j'adore ce genre de petites choses là. Et j'ai acheté une petite cagette. Il y avait un modèle un peu plus grand mais j'ai préféré prendre le plus petit. Il était euh... Ce petit modèle là il était à 7 euros. Et moi je l'adore. J'adore 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 j'adore. Une petite cagette comme ça c'est trop mignon. Et donc voilà pour chez Ikea. C'était rapide. Ensuite chez Jiffy j'y avais été pour acheter quelque chose de précis mais je ne l'ai pas trouvé. Et finalement bah je suis repartie que... Avec ça. Des attaches... Eh j'y arrive plus au secours hein. Des attaches pour les tableaux. Je vais faire juste ça. Des attaches pour les tableaux. Parce que vous allez voir après chez Action j'ai acheté des tableaux. Mais il y avait pas de quoi mettre euh... Des attaches derrière. Des hubert. Bon je vous expliquerai après. Donc du coup voilà j'ai acheté ça chez Jiffy. Mais j'ai payé ça là pour du cul. Je sais plus où prix. J'ai pas noté. Mais euh... Après je suis allée voir chez Carrefour. Et il y en avait pour beaucoup mais vraiment beaucoup moins cher. Carrefour en plus hein. S'il te plaît quoi. Donc ouais je suis un petit peu dégoûtée. Je suis allée chez Jiffy pour trouver quelque chose. Je suis repartie avec ça. Et finalement je me suis fait entuber. Mais bon c'est pas grave. Maintenant c'est fait. Il y en a 12. Je vais pouvoir attacher mes tableaux. Accrocher mes tableaux plutôt. Bon voilà. Ensuite on passe au magasin de Top Deco. Le magasin qui a pas... Qui a très peu en France. Donc là-bas j'ai pris du ruban au mètre. Ah pareil je me souviens plus du prix malheureusement. Mais je sais que je l'ai payé cher. Parce qu'à un moment là quand je suis allée chez Ikea. Non. Chez Action. Je vais y arriver. J'ai vu qu'ils en faisaient aussi pour pas cher du tout. Et donc quand j'ai vu... Putain je me suis... Je me suis encore fait entuber. En plus il a plein de défauts ce ruban là. Donc je suis dégoûtée. J'ai payé ça assez cher pour ce que c'est. Mais je l'aime bien. C'est un petit ruban avec des pompons au bout. Si mignon. Tu peux faire plein de choses super sympa avec ça. J'ai plein de décors en tête à faire avec. Donc là je crois que j'ai pris 2 mètres si il me semble. J'ai 2 mètres de ruban. Mais du coup je vais retourner chez Action pour... Pour acheter le même ruban. Le même. Je sais pas si c'est vraiment le même. Bon je verrai bien. Bref. Et là-bas j'ai refait mon stock. Attends. J'arrive. De ruban. Il y en a plein. Alors il y en a où j'ai enlevé les prêts comme une con. Donc du coup je ne sais plus. Alors ça... Ils appellent ça du joli ruban tressé jute ajurée. Il y en a pour 5 mètres. C'est un peu un ruban en dantenne mais couleur jute. Voilà. Voilà. Il est grès au lit. Ensuite il y a celui-là. C'est de... Une bobine. C'est quoi ce mot-là ? Il est effacé. C'est bizarre. Bon bref. Une bobine de cordelette. Et il y a 270 mètres. Il y a de quoi faire. Elle est tout de suite mais elle est très... J'aime bien. J'aime bien cette couleur-là en ce moment-là. Alors qu'avant j'ai détesté ça. Voilà. Celui-là c'est juste un ruban tressé couleur. Il y a 3 mètres. Et ce que j'adore c'est leur petit... Le support où ils sont dessus. Ça ressemble un peu à des... Comment ça s'appelle ? Merde. Je ne vais pas retrouver le nom. Enfin bref. Vous avez vu. Voilà. Et j'adore parce que tu peux le réutiliser autrement. Ma fille elle a déjà eu une idée. Elle voulait me le piquer pour faire une table pour les Barbies. Mais non. Toi les gars c'est à moi. Bon bref. Là on s'en fout. Là c'est juste du ruban tressé couleur ivoire. Là c'est une petite tresse toute simple. Mais je suis trop mignonne. 3 mètres. Oh il n'y a pas beaucoup par contre. Bon. Ah bah là j'ai laissé le prix. 4 euros. Quand même hein. 4 euros la dentelle. La dentelle toute blanche. Très jolie. Il adore. Alors pareil avant j'ai détesté la dentelle. Maintenant j'adore ça. Il y a 5 mètres. Pour 4 euros. C'est pas cher quand même hein. Mais elle a l'air de bonne qualité quoi. Elle a l'air costaud et tout. Enfin bref voilà. De la petite dentelle. Et là j'en ai pris de long. De la ficelle cordelette. Et il y a 10 mètres. Du coup j'ai 20 mètres. Et là j'ai laissé le prix. C'était 3 euros. 3 euros les 10 mètres. J'adore cette petite cordelette aussi. Mais là tu peux faire plein de choses sympas avec ce genre de choses quoi. C'est génial. Et ce que j'ai acheté là-bas aussi parce que le mien il vient de rendre l'âme. C'est un pistolet à corde chaud de la marque Cléopathe. Parce que le mien celui que j'avais avant c'était quoi de la marque c'était de la merdouille. Et il m'a clamsé entre les mains. Je l'ai branché et il m'a fait sauter tous les plombs. Oh putain de pote. Poubelle direct. Je cherche même pas à comprendre. Trop dangereux le machin. Et du coup là celui-là dans le magasin je l'ai payé 10 euros. Et pareil je me suis fait entuber. Ouais. Excusez-moi pour moi c'est vulgaire mais c'est le ressentiment que j'ai. Parce que je me suis rendu compte dans d'autres magasins qu'il était moins cher. Quelques centimes. Et bon quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes. Et bah ça fait beaucoup finalement. Enfin bref voilà là j'ai payé 9,84. Maintenant on va passer au magasin Action. Et ça y est j'ai encore chaud là. Au secours. Il fait chaud. Il fait chaud. Ouh. Donc c'est parti. Alors j'ai gardé tous mes petits plombs de chez Action. Donc du coup en tout j'y suis allé 2,3,4,5,6 fois. La dernière fois je vous ai dit chez Action à chaque fois je repars quasiment les mains vides. Je trouve jamais rien de bien. Et donc là j'y suis allé 6 fois et vous allez voir qu'en 6 fois et bah j'ai pas tant de choses que ça. Là vous voyez pour une fois j'ai gardé mes petits tickets comme ça pour vous donner les prix en même temps. Donc ils sont dans le désordre mais c'est pas grave. Euh qu'est-ce que... non je mets dans l'ordre ou pas dans l'ordre ? On s'en fout. Bon alors on s'en fout. Alors pour commencer pour les filles elles ont chacun leur truc. Parce que quand j'y suis allé avec elles. Ah ouais je veux ça et puis je veux ça et puis je veux ça et puis je veux ça. Je veux hop 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 on va se calmer les filles. Donc là juste pour commencer après on y retournera. Elles ont pris chacune un mandala et un stylo emoji. Elles ont toutes les deux la même chose. Et après j'ai vu que c'était des mandalas pour adultes mais bon elles se démerdent super bien. Bah ce qu'elles ont fait ils ont déjà enlevé du paquet. Si tu peux les détacher c'est cool il y a des petits pointillés. Enfin bref voilà. Un mandala et un stylo emoji. Et attends. Le stylo il était à combien ? 96 centimes. Et le mandala à 99. Voilà. 1€ les trucs quoi. Oh j'ai aussi acheté des pailles mais ça on s'en fout. Un lot de 200 pailles pour 79 centimes. Voilà. Et j'avais plus de pailles. Bon là on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ensuite euh oui alors j'ai pris de la peinture couleur jade. Ouais. Comme le prénom de ma fille. Et c'est une couleur tout. Wouhou. C'est une couleur que j'aime vraiment énormément. Donc voilà j'ai pris un peu de peinture comme ça. Il était 1,99€. Ouais 2€ le type de peinture. Du coup j'en ai pris deux. Mais l'autre fois je l'ai pris plus tard parce que je me suis dit putain un pot ça va pas suffire pour ce que j'ai en tête. Donc du coup j'en ai repris un autre après. Donc bon bref là. L'autre il est là. Euh ouais 1,99€ parce qu'en fait je voudrais repeindre mon miroir parce qu'il est rouge. Donc du coup voilà je vais repeindre mon miroir mais j'avais autre chose à peindre. Qu'est-ce que c'était ? Je sais plus. Je vais retrouver plus tard. Enfin bref là je voudrais repeindre mon miroir de cette couleur là. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là dans ce petit kit ? Ah bah oui ! J'ai aussi acheté un petit arbre à chat. Parce que mes chats ils avaient plus rien pour faire leurs griffes. Du coup ils me l'ont fait sur mon canapé qui est mort. Archibord. Donc du coup là j'ai racheté un petit arbre à chat. Et pour combien j'en ai ? 8€. 7,95€. Alors que quand tu vas dans les commerces c'est en moyenne minimum 15€. Donc là à moitié prix et bah je me suis fait plaisir. Mes petits chats ils ont de quoi faire leurs petites griffes dessus. Voilà. Ensuite. Ticket suivant. J'ai repris. Donc j'ai repris une petite pelote de laine couleur fuchsia. C'est comme ça qu'ils appellent. Il n'a pas marqué là dessus mais là dessus c'est marqué fuchsia. Donc voilà. C'était pour faire le tableau d'une de mes filles. Donc j'ai un petit peu utilisé déjà mais il en reste encore pas mal. Je commence à avoir une sacrée collection de pelotes de laine de chez Action. C'est affolant. J'ai tellement d'idées à faire avec des pelotes de laine que j'en achète. Donc j'ai fait j'en ai un paquet énorme. Enfin pas tant que ça. Je dois en avoir 5 ou 6. Et c'est déjà pas mal hein. Bon bref. Donc j'ai acheté plusieurs tampons. Donc je vais vous les montrer tous en même temps. Même si là sur ce ticket là j'en ai acheté qu'un seul. Ils sont tous au même prix. 79 centimes. Donc voilà. J'ai pris des petits tampons. Donc il y a le thème des abeilles, le thème des attrapeuses et le thème des cactus. Voilà. Il y avait plein d'autres modèles différents mais les autres ils ne me placent pas plus que ça. Et j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus. Voilà. Et là sur ce ticket là c'était juste le cactus et le boutin. Bah je crois que c'était la semaine dernière justement j'ai pris ces deux là. Voilà. Ensuite là pour tester j'ai voulu prendre les feux calligraphiques. Alors je suis nulle en écriture. En plus je suis gauchère alors ça aide pas. Non je critique pas les gauchers hein. Mais c'est vrai que en calligraphie moi je suis... C'est comme le dessin. Je dessine comme une enfant de 3 ans. Bon bref. Pour le tester je voulais essayer les feux de calligraphie. Il en existait plusieurs autres modèles mais moi j'ai préféré prendre ceux-là. Les tout noirs, les basiques, les classiques. Voilà. Il y a trois tailles différentes. Sur ce ticket là il y avait l'autre peinture. Qui est toujours à 1,99. Et c'est un petit prix. Bah ça j'avais... Qu'est-ce que je voulais faire avec ça ? C'est pas rien. Y'a un truc que je voulais faire ? Je vais retrouver plusieurs là je sais plus. Donc j'ai pris aussi un petit tube de vernis. Du vernis acrylique qui est brillant. Et il était à combien lui ? Un 1,59. Je trouve qu'il est assez cher comparé au tube de peinture qui était à 1,99. Vu la taille il y a une différence quand même. Et le prix il est pas énorme quoi. Y'a que 40 centimes de différence entre les deux. C'est ça ? Je sais plus compter. Bon enfin bref. Y'a pas grand... Au niveau du prix y'a pas grand chose de différence alors que... Voilà c'est un tout petit tube quoi. Bon ok c'est du vernis mais bon je trouve que c'est un peu abusé au niveau. J'ai aussi pris un tube de peinture tout noir acrylique parce que j'en avais plus. Donc pour le ticket suivant j'ai acheté aqua broche feutre deux pièces. Donc c'est un petit peu con cet achat là parce qu'en fait j'utilise pas de gouache. J'utilise que de l'acrylique. Donc je sais pas du tout si que... Ça va pas me servir à grand chose finalement. Mais bon quand tu vois le prix c'était... 94 centimes les deux feutres. Alors que quand tu vois dans les commerces et dans les autres magasins de loisirs créatifs ça coûte la peau du cul. Là c'est même pas 1€ les deux feutres. Et bah bah je me suis jeté dessus. Alors que je sais même pas si je m'en servirais un jour. Ha ha ha. Je serais un con. Ah oui. Ah non il est où ? Alors j'ai voulu tester comme la plupart des gens la pâte à modeler de chez Action. Donc là j'ai pris que du bleu parce que le bleu c'est la couleur. J'adore le bleu. Donc je voulais le tester. Alors je ferai pas de vidéo là dessus parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont testé la pâte polymère de chez Action. Mais voilà je voulais le tester de mon côté pour voir ce que ça donnait. J'ai entendu du bien et j'ai entendu du mal. Donc je verrai bien par moi-même. Parce que voilà c'est 99 centimes la plaquette de 4 couleurs. Donc on verra bien. Ensuite toujours chez Action et bien j'ai pris ce petit tableau. Et c'est pour ça qu'après j'ai acheté les... Comment ça s'appelle ? Ils sont où ? Bah les attaches. Voilà je les attache pour tableau parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe sur le cou. Mais derrière en fait y'a pas d'attache. Ah si y'en a une ? Mais elle est sur le côté gauche. Alors que normalement elle devrait être au milieu. Et moi ça pourrait accrocher au mur là derrière moi. Parce que tu peux le poser sur un meuble mais moi ça m'intéresse pas ou je m'en fous. Moi je veux l'accrocher au mur. Donc du coup ouais quand j'ai vu l'attache qui est complètement sur la droite pardon pas la gauche. Je me suis dit non mais ça sert à rien tout tableau il va être en biais quoi c'est débile. Donc du coup voilà j'en ai acheté des attaches pour arriver peut-être avant. Et je me suis perdue. Et donc voilà ce petit tableau couleur menthe bien évidemment. Un peu avec un côté graphique avec tous ces petits triangles là qui sont tout mignons. Enfin losange. C'est des triangles qui forment un losange. Ou des carrés. Enfin bref il est graphique. Et il était à combien hein ? A 1,98. Au début j'en avais acheté qu'un seul. Et je me suis dit mais merde non ça va pas faire ils en font un deuxième. Donc du coup j'y suis retournée plus tard pour acheter le deuxième à l'identique. Et là c'est encore pire parce qu'il n'y a pas du tout d'attache derrière celui-là. Donc du coup voilà. Heureusement que j'ai acheté les attaches pour enlever les tableaux. Parce que sinon je ne pourrais pas les accrocher. Je serais obligée de les poser sur un meuble et puis parce que... Je n'aime pas poser des tableaux sur les meubles parce que je ne sais pas... Qu'est-ce que c'est la billette ? On va dire ça comme ça. Et sur ce ticket là j'ai aussi acheté... C'est un bleu 30-30. Rose ! Je déteste le rose. Mais quand j'ai vu les motifs à l'intérieur je suis tombée amoureuse. Donc c'est le pink baroque. Il n'y a que du baroque à l'intérieur. Et je trouve... Les roses je ne les aime pas hein. Mais il y a beaucoup de gris argenté. Et ils sont trop trop beaux. Je les adore. Et il est magnifique. Et voilà c'est un mix and match. Du coup il y a des couleurs mattes et des couleurs brillantes. Et il y en a qui sont vraiment bluffants. Même en rose hein. Moi qui n'aime pas le rose. Il y en a qui sont très très jolis. J'adore de toute façon tout ce qui est baroque. Et bah du coup j'en profite. Alors le baroque il m'a... C'est bizarre parce que je pensais que tous les papiers 30-30 étaient au même prix. Mais en fait pas du tout. Le baroque là que je vous ai montré il était à 2,59. Alors que là les deux autres que je vais vous montrer... Ils étaient où pardon ? Ils étaient à 1,99. Alors pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ils étaient mon cher. Donc du coup j'ai le Vintage Dreams. Il y a des papiers qui sont très jolis. Quand j'y suis allée la semaine dernière, il y en avait plein qui étaient les 20. Ils avaient refait un stock mais je ne pouvais pas tout prendre. Parce que ce n'était pas... Il y en a qui ne me servaient à rien. Enfin bref on se fout. Et j'ai pris encore du rose. Mais il y a des motifs qui étaient très jolis. Et puis même moi si je n'aime pas le rose, ça peut me servir pour plein d'autres choses. Bref, là c'est le Soft Romance. Que de la romance à l'intérieur. Il y a beaucoup de fleurs. Je ne suis pas spécialement des fleurs. Je trouve ça kitsch. Mais il y en a qui sont vraiment très très jolies. Non tu veux le bordel sur ma table c'est elle. Ha 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 ! Donc ce que j'ai pris aussi chez Action principalement là c'était pour le bloc acrylique. Parce que le mien il fait la tronche. Et parce que les tampons, il y avait plusieurs modèles de tampons mais ils étaient tous horribles. J'ai pris le moins horrible de ce qu'il y avait quoi. Mais c'est des petites fleurs. Mais je ne sais pas si je m'en servirais. J'ai surtout pris pour le bloc acrylique. Parce que voilà, tu en avais vraiment besoin. Comparé aux tampons comme ça qui sont à 79 centimes, celui-là il était à 1,59 c'est ça ? Oui, 1,59. Bon voilà, c'est un bloc acrylique en même temps donc voilà. Ce que j'ai pris aussi c'est un lot de cartes et d'enveloppes. Voilà, bon il y a déjà un lot qui a un lot en moins. Ha ha je vais y arriver au secours ! Donc du coup non c'est plus que ça, on s'en fout. Enfin bref voilà, j'ai pris les enveloppes et les cartes. Voilà. J'ai aussi pris un petit classeur avec 20 pochettes à l'intérieur. Parce que là pour ceux qui le savent je suis en train de mettre ma boutique à jour. Et du coup je suis un petit peu parano sur les bords et je suis obligée de tout noter. Du coup là tout est sur des papiers qui volent dans tous les sens et ça m'énerve. Donc du coup voilà, j'ai acheté un petit classeur. Il n'y a que 20 pochettes mais logiquement ça devrait me suffire. Pour commencer ça suffira. Après s'il faut je vais reprendre un autre. Voilà, mais là c'est juste un petit classeur tout blanc, tout simple. Et c'est très bien comme ça. Et pour finir nos mes achats chez Action, j'ai acheté ces deux petites bougies que j'ai mis de chaque côté de mon matériel. Couleur menthe, bien évidemment. J'adore, elles ont un côté graphique, elles vont aller super bien avec mon petit tableau. Enfin les deux petits tableaux. Enfin bref voilà, c'est deux jolies petites bougies que j'aime beaucoup. J'ai eu un petit coup de coeur quand je les ai vues. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette toute petite, mais toute petite vidéo. Et si j'ai d'autres, si je refais d'autres achats chez Action et bah je referais cette vidéo là. Même si ça n'intéresse pas grand-monde et bah c'est pas grave, moi ça m'éclate de le faire. Alors je le fais. Voilà. C'est comme ça. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh la la, je suis réchente avec les mots. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Pourquoi je prends des voix aiguilles à la fin de chaque fois ? Elle est barjot cette fille, je te jure, c'est pas grave. Elle est pas grave. Bon, je me répète mais c'est pas grave. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Moi je suis ouverte à tous les commentaires. Il n'y a pas de problème. Et puis bah voilà. Voilà, voilà. Bon, et je vous fais tout plein de propos tout. Et je vous retrouve très 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 vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501